Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série à votre dose régulière d'actualité pop culture. Et vous allez voir aujourd'hui un très joli programme puisque nous parlerons du prochain film Pixar qui a été annoncé par Disney, mais aussi de Netflix, de Disney+, et de quelques surprises, notamment une anecdote sur Mission Impossible 7. Autant vous dire que ça va être très cool, du coup ne perdons pas plus de temps et actualisons. La première bonne nouvelle, elle concerne Dune de Denis Villeneuve. Alors bon, rien d'officiel, mais il semblerait qu'un premier trailer puisse sortir lors de la réédition de Inception le 12 août. Et donc par conséquent, à pouvoir aussi accompagner la sortie de Tenet de Christopher Nolan un peu plus tard. En même temps, l'information semble aussi indiquer que l'on pourrait avoir un nouveau trailer pour Wonder Woman 1984. Bref, affaire à suivre, mais ça sent plutôt bon cette histoire. Et au pire des cas, pour Wonder Woman 1984, on peut s'attendre forcément à quelque chose lors du DC Fandom fin août. On change complètement de sujet pour parler du prochain Pixar qui a été officiellement dévoilé hier par Disney. Et franchement, ça me hype pas mal. Je vous présente Lucas. Et là où on sait que l'un des prochains films d'animation du studio va plutôt nous plonger au Brésil avec Rio de Janeiro, cette fois, direction la Riviera italienne. Et c'est le cinéaste Enrico Casarosa qui a été choisi pour le réaliser. Il a bossé sur les storyboards de plusieurs films Pixar, comme Ratatouille, Laos, Cars, Coco, etc. Mais ce sera sa première réalisation après La Luna, un court-métrage. Il explique que cette histoire me touche de près, non seulement parce qu'elle se déroule sur la Riviera italienne où j'ai grandi, mais aussi parce que ce film célèbre l'amitié. On a même un synopsis officiel que voici. Avec pour décor une superbe ville côtière de la Riviera italienne, ce film d'animation originale aborde le passage à l'âge adulte. Un jeune garçon du nom de Lucas vit un été inoubliable à base de pâtes, de glaces et de balades en scooter, et partage ses aventures avec son nouveau meilleur ami, mais ce bonheur est menacé par un secret bien gardé. Ce dernier est simplement un monstre marin venu de sous les mers. Le film devrait sortir dans les salles américaines le 18 juin 2021 et le 23 juin 2021 en France. Notons que l'image que vous voyez jusqu'à présent est un concept art, et donc le film ne ressemblera pas réellement à ça. Pixar va rester sur l'animation 3D qui a fait la réussite du studio. Et j'ai vraiment hâte justement d'avoir un réel visuel de ce que va donner le film. Mais franchement, il y a un potentiel de fou au niveau des décors. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Allez, on change encore de sujet avec aussi une bonne nouvelle. De toute façon, on n'a que des bonnes nouvelles aujourd'hui, ça c'est cool. Et parlons Netflix et notamment Splinter Cell, puisque non, à défaut de ne pas avoir de nouveaux jeux, ou en tout cas annoncés prochainement, sachez qu'une série d'animation est en préparation pour Netflix. Le service de streaming et Ubisoft vont collaborer à nouveau pour développer une série animée Splinter Cell. Derek Colstad, scénariste des John Wick, sera l'auteur et le producteur exécutif de la série. Il bosse aussi sur le scénario du film Just Cause. Selon Variati, un total de 16 épisodes ont été commandés, découpés en deux saisons. Je rappelle qu'un film The Division réalisé par David Leitch avec Jack Gyllenhaal et Jessica Chastain doit aussi sortir sur Netflix, mais en 2021. Bref, affaire à suivre, mais Ubisoft continue d'étendre son univers via aussi des séries et des films. Et ce n'est clairement que le début. Toujours chez Netflix, le service a dévoilé les premières images de la nouvelle série produite par Anne Murphy, créateur de Glee, American Horror Story, The Politician ou encore Hollywood. Ça va s'appeler Ratched et ça sortira le 18 septembre 2020. Le drame va suivre Mildred Ratched incarnée par Sarah Paulson qui arrive dans le nord de Californie pour un travail dans un hôpital psychiatrique. Là, elle va découvrir les expériences troublantes menées par l'établissement, révélant que de vrais monstres sont faits et non nés. Bref, là aussi, beaucoup de potentiel. On quitte Netflix pour passer du côté de Disney+. Le service vient de racheter les droits du film Black Beauty pour le diffuser et ainsi combler le vide laissé par les arrêts de tournage. Le nom VF d'ailleurs pourrait changer. Au casting, Mackenzie Foy vu dans Conjuring et Interstellar. Ce sera l'adaptation contemporaine du roman britannique Prince Noir sur un cheval sauvage de l'ouest des Etats-Unis qui se voit capturée et enlevée à sa famille. Elle noue alors une relation d'amour et de respect avec une jeune fille de 17 ans qui fait elle aussi le deuil de ses parents. Sortie prévue cette année mais à une date encore inconnue. Black Beauty étant le second film racheté par le studio après Clouds. Toujours sur Disney+, après Hamilton donc, qui a été un carton, le service de streaming travaille déjà pour apporter une autre comédie musicale de Broadway à l'écran. La dramaturge Jocelyne Bio et la réalisatrice Wanari Caillou développent une adaptation de Once on this Island. Une adaptation donc de la comédie musicale de Broadway des années 90. L'histoire se déroule dans les Antilles françaises dans la mer des Caraïbes et raconte l'histoire d'une paysanne qui tombe amoureuse d'un aristocrate. Autant vous dire que la confrontation des deux classes sociales va poser problème. On quitte Disney+, un peu passé du côté de la concurrence avec Amazon Prime Video qui a tisé sur Twitter à l'arrivée de quelque chose concernant Supernatural en septembre. Et il est fort possible, ça me semble assez évident, que ce soit l'arrivée de la saison 14. Et il était temps. Autre accu série qui n'a rien à voir, en attendant le film reboot Green Hornet et Kato qui sortira on ne sait pas trop quand, Kevin Smith, que vous connaissez probablement, va se charger de développer une série animée. Comme dans les comics, la série va s'intéresser au fils du Green Hornet original et à la fille de Kato dans une Century City du présent. Terminons donc avec une anecdote concernant Mission Impossible 7. Alors que les infos semblent indiquer que le tournage devrait reprendre en septembre, ils veulent faire sauter un vrai pont en Pologne. Et vous imaginez bien que faire sauter un vrai pont, ça provoque quelques controverses. En effet, les résidents à proximité ont fait opposition puisque le pont a été construit à l'origine en 1909. Donc ça commence à faire pas mal. Mais il n'est plus considéré comme un monument depuis 2016, car il est en trop mauvais état. La production s'est même dite prête à retaper le pont ensuite, sans parler de la pub que ça pourrait lui faire. Mais pour l'instant, c'est pas un 6 pont où réellement le faire péter, mais en tout cas, c'est le projet. Voilà, c'est une petite anecdote. Il y aura probablement un pont qui va sauter en Pologne dans le film Mission Impossible 7. Qui sortira, je le rappelle, le 17 novembre 2021. Voilà, c'est tout. Donc pour le récap, si les séries du jour, il n'y avait pas énormément de news, mais mine de rien, les brares news étaient quand même extrêmement cool. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Petit pouce bleu si évidemment vous avez apprécié cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je rappelle que si ce t-shirt vous intéresse, ça se passe sur tostadora.fr. Vous avez les informations en description avec un code de réduction. Et n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire si justement vous avez compris la référence. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde !